Musique C'est une petite plante banale qui pousse sur les vieux murs, en ville comme à la campagne. Elle était autrefois utilisée pour récurer la vaisselle. On en cueillait une poignée que l'on plongeait dans l'eau et les saponines, contenues naturellement dans la plante, faisaient mousser, tandis que le caractère légèrement rêche des feuilles faisait office de grattoir pour frotter les fonds de plat, les casseroles et le verre souillé. Cet usage domestique n'a plus cours aujourd'hui et la pariétaire de Judée prospère d'autant mieux entre les vieilles pierres que plus personne ne l'utilise, à l'exception toutefois des chenilles de plusieurs papillons qui en raffolent. Pariétaire, perce-muraille, casse-pierre sont les noms communs de cette Pariétaria judaïca, une plante de la même famille que les orties, les urticacées. Cependant, elle ne pique pas. Le nom Pariétaria a été forgé à partir du mot latin pariesse, mur, et l'épithète judaïca signifie « de judée », car l'espèce est originaire des régions du pourtour méditerranéen. Mais elle a étendu son air de répartition vers le nord et le sud, puisqu'on la rencontre aujourd'hui jusqu'en Grande-Bretagne, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Australie, où elle est considérée comme une mauvaise herbe envahissante. Sur le plan médicinal, on a reconnu à la pariétaire de judée des propriétés diurétiques et adoucissantes. Mais les cueilleurs lui ont toujours préféré la pariétaire officinale aux vertus similaires. Par ailleurs, le pollen de ce Perse-muraille est réputé allergisant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !